Alors, on est d'affre. Kouftetva va Moudalèf. En bas de la page. Zébab et chavito chez l'yaïn. Lui vient avec son tonneau de vin. Ve zébab et kado chez l'vash. Lui vient avec sa cruche de miel. Nizdeka chavit chez l'vash. Maintenant la cruche de miel elle s'est fendue. D'accord. Alors ve chafarze et yéno. Lui il est gentil, il a vidé son vin. Son tonneau. Ve itsi le tas de vash, le toho. Et il a sauvé le miel à l'intérieur. Il a mis le miel. Il a que le salaire. Ve im, messi, Amar il a dit Ve atanoten litme cheli. Chayab lit ten lo. S'il lui précise, il fait la condition. Là il est chayab de lui donner. D'accord. Mais s'il n'a pas précisé, il a juste le salaire mais le vin il ne lui paye pas. C'est ce qu'on a vu hier. On revient dans la Mishnah. Shataf na haal hamo ro ve hamo havero. Il y a un fleuve qui a noyé son hamor. Et le hamor de son ami. Shelo sa. Il a fait mané. Le sien il vaut sang. Ve shel havero matay. Son ami vaut sang. Ve niyar zé et shelo. Lui il a laissé le sien. Ve itsi le tshel havero. Il a voulu faire du bien. Mitzvah. Et là il va demander pourquoi on a ramené ces deux cas. Il n'a que le salaire. Ve ima maro aussi par contre il a fait une condition. Il a dit. Le tshel havero va tannoten yet sheli. Khayab li ten lo. Là il est obligé de le payer. D'accord. La gabarale demande maintenant sur ça. Hier on s'est arrêté à la Mishnah. La gabarale demande. Veint maille. Ve le malé mefkera kazakhina. Pourquoi l'autre il ne veut pas le payer. Oui. Il a dit quoi. Tu n'as que le salaire. Il n'a qu'à dire. Mais moi. Ton miel il est efkera. Donc il a amas. Vous comprenez. Le miel il est. Sa cruche elle s'est fendue. Le miel il tombait. Lui il a sauvé son miel. Son miel il est efkera en vérité. Il peut dire. Moi. C'est efkera. De toute façon il allait tomber. Par terre. Il allait être fini ton miel. Donc moi maintenant je vais récupérer. Bah il a amas. Milo. Tania. Est-ce qu'on n'a pas enseigné. Il y a quelqu'un. Il a importé des cruches de vin. Ve kadei shemen. Et des cruches d'huile. Ve rarachen mishtam rot. Il a vu qu'elles allaient se casser. Lui Omar. Il n'a pas le droit de dire. Arézé truma ou ma asér alperot. Che eschnib et torbeti. C'est-à-dire lui c'est un malin. Il dit. Bon de toute façon cela ils sont foutus. Ah voilà. Ceux-là c'est ma asér sur les fruits. D'accord. Ve im amar. Et si quand même il a dit. Que ce soit ce soit de la truma. Pour la récolte que j'ai à la maison. Lui Omar Clou. Il n'a rien dit. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à lui. C'est FKR. Ce n'est plus à lui. Je ne suis même pas un mec de légion. Il veut profiter. Il veut profiter de la situation. Il dit bon maintenant c'est mort. Voilà c'est pour le Cohen. Ah ça c'est pour le Cohen. A vos tailles. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que c'est FKR. Donc de la même façon que ça c'est FKR. De la même façon là aussi. Moi j'ai jeté mon vin. Pour sauver ton miel. Je te demande de me payer mon vin. Tu me dis ah non. Moi tu ne m'as pas dit. Je te paye juste le salaire. Ah tu payes juste le salaire. Le miel il est à moi. Le miel il est à moi. Voilà. Tu n'as pas voulu. Ton âne. Tu ne veux pas rembourser mon âne. Ton âne il est à moi. Parce que c'est FKR. Il était mort ton âne. Il allait se noyer. Si je le sauterais. Il n'y a plus de rien. Mais il y a plus de rien. Il dit non. Il y a des rabbis Ramiya. Chez Akal Bet Abad. Karoukha les... Akhanami. Chez Akal Bet Abad. Karoukha les... Donc ça veut dire. Ça faisait juste du goutte à goutte. Donc il n'était pas foutu vraiment ce miel. D'accord. S'il était foutu. Et là. Il était encore sauvable son miel. Parce que c'était que du goutte à goutte. D'accord. Ça Abadah. Il pouvait le prendre pour lui. Mais si c'est que du goutte à goutte. Oui. Parce que c'est FKR. C'est FKR. Alors on continue la Mishnah. Vim Amar. Par contre s'il a fait une condition. L'O Amar. L'O. D'accord. Pardon. Donc la personne. Son truc qui se fondait en deux. Là par contre. Je veux que ça soit le maasser pour ma récolte. Là. Marc-Lom. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et pourtant. On va à Tanya. Il y a une braille taquille. Mishibaba Derich. Quelqu'un il était sur la route. Ou ma'ot beya do. Il avait beaucoup d'argent. Il avait sa sacoche. Et qu'est-ce qui se passe malheureusement. Et des bandits viennent devant lui. L'O. Il n'a pas le droit de dire. Arrèpe perot. Si. Betor beti. Mechoulali. Mal ma'ot. Allez à l'eau. Les fruits que j'ai dans la maison. Toutes la gdusha viennent sur cet argent-là. D'accord. Mais si. Il a dit. Ça marche quand même. Il y a des bandits qui arrivent. Donc lui. Il se dit. Mon argent. Il ouche. Qu'est-ce qu'il fait. Avant qu'il prenne. Il dit. Cet argent-là. Les fruits que j'ai dans la maison. Ouais. La gdusha. Elle aille sur cette pièce-là. Comme ça. Ces pièces-là. On en a capara. D'accord. Ça marche. Ça, ça marche. Alors. Comment ça se fait. Là. On a vu dans le miel. Ça ne marche pas. Il répond à Khabemaskinan. Mais il y a un rati. Non. On parle ici. Il peut sauver les pièces. Il veut. Il est costaud quand même. Il est barraqué quand même. S'il veut. Il se bat. Il n'a pas envie de se battre. Alors il dit. Ça va. Mais s'il voulait. Il aurait pu sauver son argent. La gdusha. Elle dit. Mais alors s'il peut sauver son argent. Les khatrila. Pourquoi les khatrila. Elle pourra dire ça. Parce qu'on a dit. Mais s'il a dit. Ça marche. Dis-le. La gdusha. Elle dit non. Les khatrila. Pourquoi on ne lui dit pas. S'il peut sauver. On parle qu'il peut sauver. Aliedé à Trak. Donc quand il peut sauver. Il peut sauver Trak. La gdusha. Tu ne fais pas ça. S'il fait. Ça marche. Ce n'est pas comme l'huile. Qui va carrément partir. Là il peut. Mais il va sortir avec des bleus. Avec des. D'accord. Il préfère dire. Voilà. C'est. 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 C'est argent là. Elle soit. Kadosh. C'est-à-dire que la gdusha. Des fruits qui sont à la maison. Ils aillent dans cet argent là. Et l'intention. Il dit ça. C'est une phrase là. Et après. Moi je s'en sort. Après. Il dit. Mon femme. Dans la gdusha. Je le remets. Je le remets sur. Sur l'argent. Sur la maison. Et ça. Je l'amène. Il veut être mis là. Oui. Il peut. Il peut remonter la barrière. Il est propriétaire. Il peut. La gmahal. Il dit. 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 C'est un lévi. Il avait. Il dit. Il n'a pas prélevé. Et ils sont amés. Ce vin là. Qui est à l'intérieur. Il est amé. Il y en a une. Qui s'est cassée. Ou alors. Elle est restée découverte. Toute la nuit. Et on sait. Qu'on n'a plus le droit. D'utiliser ce vin. A cause du poison. Du nakhash. Du serpent. Quand le vin. Il est resté découvert. Toute la nuit. Omer. Il peut dire. Les chatrillas. Arrétroumat maaser. Al tishan khabiyot. Il peut dire. Voilà. Cette cruche de vin. Ouais. Soit. D'accord. Elle va être. Métaken. Elle va être. Métaken. Toutes les. Les neuf. Autres cruches de vin. D'accord. Ou. Béchémen. Loya. C'est ken. Par contre. Avec de l'huile. Il n'a pas à le faire. Mais il peut. Fait de Kohen. Parce qu'un Kohen. Avec un tonneau de vin. Il peut. A l'époque. On s'éclairait. Avec de l'huile. Donc. On pouvait s'éclairer. Même si l'huile. Elle était tamée. Le Kohen. La parole. Il utilisait de l'huile tamée. Mais il a le droit. De l'utiliser. Pour l'éclairage. Donc. Dans l'huile. Il n'a pas le droit. Mais dans le vin. Il a le droit. Donc. La Gamara. Elle dit. Tu vois bien. Qu'il a le droit. Les chatrillas. De dire. Réponse de la Gamara. Amara. Ça veut dire. On parle que. Ça fait juste du goutte à goutte. Il aurait pu la sauver. La Gamara. Elle dit. La maniche. Bérez. A Chazia. Ça va bien. Encore. Elle est cassée. Chazia. Parce que c'est que du goutte à goutte. Elle est quand même attachée. Et là. Il n'a pas le goutte à Chazia. Mais si le vin. Il est dévoilé. Il ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien. Ce vin. Puisqu'il est empoisonné. La Gamara. Il a le droit. Chazia. Les zilouf. A l'époque. Vous savez ce qu'il faisait avec le vin. Vous savez comment on faisait le parfum à l'époque. Dans une maison. Tu voulais mettre le sang bon. Tu prenais du vin. C'était mes alèvres par terre. Tu mettais du vin par terre. Dans la pièce. Et ça donnait une bonne odeur. C'est comme ça qu'il parfumait les maisons à l'époque. Mettait du vin par terre. Ouais. Mettait par terre. Ça faisait une odeur. C'est comme aujourd'hui. C'est vrai. Aujourd'hui je suis rentré chez moi. Ils ont fait le ménage dans l'immeuble. Et ça avec le produit comme ça. Ça faisait une odeur. C'est l'odeur de la... Pas de la chapelle. Tu vois du produit du par terre. Mais tu sais. Il y a eu un genre d'odeur comme ça. C'était le... Monsieur propre de l'époque. Mettait du vinaigre. Donc tu vois bien qu'on peut quand même avoir une utilité. La camarade dit non. Véa Tania. Il y a marqué maït chez Isgalou. De l'eau qui est restée découverte. Ça on parle encore une fois à l'époque. De l'eau qui est restée découverte. Arézé l'eau. Il chère frein. Birchoutarabim. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire avec la chaux. Pour construire. Il n'a pas le droit de nettoyer la maison. De la poussière avec cette eau. Il n'a pas le droit non plus de faire boire à son animal. Parce qu'on a peur que la personne elle va marcher pieds nus. Et comme dans cette eau il y a le poison du serpent. Il risque de s'infecter. Donc quand l'eau est restée découverte. Il faut la jeter. Il ne faut pas du tout l'utiliser. Et l'eau est découverte. À l'époque. Aujourd'hui il n'y a plus ça. Aujourd'hui il n'y a plus les serpents. La camarade dit. David l'a même mis les nets. C'est pas grave. Ça c'est quand le keli d'en bas il est découvert. Ça ressemble à une éponge. Le poison du serpent. Et donc il se tient à son endroit. Et donc il ne va pas passer dans le filtre. La camarade dit. Il n'a pas mélangé le vin. Alors le poison il peut se diluer. Il va passer dans les filtres. La camarade dit. Il y a un tamis. Il y a un tamis. Il ne va pas s'infiltrer. Il ne va pas s'infiltrer. Il ne faut pas qu'il s'infiltre. Alors la camarade dit. Il va passer à l'an. Et c'est à l'an. Mais est-ce qu'on fait ça ? Il a dit comme ça. On a le droit de prélever la truma d'un vin tamé à un autre vin tamé. Ou une taor à la taor. Ou une huile taor à une autre huile taor. Ou une taor à la taor. C'est pas grave. Aval lo minatame ala taor Du tamé sur un taor, tu ne peux pas Aval lo minatame ala taor Aval lo minatame ala taor Aval lo minatame ala taor Et là, bechel de maaï Comment elle dit la khinami Bechel de maaï, ici on parle bechel de maaï De maaï, ça veut dire normalement Rabbana disant interdit, normalement c'est le maa serbe Rabbana disant interdit Mais si c'est tamé alors que c'est de maaï, ça t'as le droit de le faire Donc on va dire que la mishnah c'est toujours Rabbin echaimé On a dit dans l'huile on ne fait pas On a dit dans l'huile on ne fait pas On a dit dans l'huile on ne fait pas Parce qu'on peut allumer avec A l'époque comme j'ai dit l'électricité c'était l'huile On a dit le vin aussi On avait dit qu'on pouvait le mettre par terre Si tu veux me dire Non mais ça c'est pas une utilisation De mettre du vin par terre Pourtant il a dit Il dit on achetait du vin Pour un sela Pour boire Et on jetait du vin Pour deux sela Donc on voit qu'en fait On achetait du vin très cher pour faire ça On achetait pas du vin pourri Au contraire Donc tu vois bien que c'est quelque chose De la maison A l'époque c'était comme ça qu'on faisait Me sentir bien la maison On parle d'un vin qui est chadache Un vin qui est chadache il n'a pas une bonne odeur Un vin, un vieux vin Quand tu mets par terre du vieux vin Là il a une belle odeur Je vous dis ça genre je suis un connaissant Ce qui est marqué dans les infarchives Mais le vin On peut le faire vieillir Le problème comme ça Ce vin qui a le poison Ou ce vin qui est tamé On va pas le garder On a qu'à le laisser vieux Et quand le vin Ça va être du vieux vin On pourra être mes alèf la maison La camarade dit non Parce que Ce vieux vin On va arriver à une takala C'est quoi la takala ? C'est quoi l'embûche ? C'est que demain On va le boire ce vin On va oublier qu'il est tamé Et on va arriver à le boire La camarade dit alors Shemen Nami Et l'huile aussi L'huile tu m'as dit Que l'huile On peut s'en servir pour le Kohen Donc tu ne lui fais pas perdre le Kohen Mais peut-être le Kohen Il va arriver à manger cette huile A la mettre dans la salade La camarade dit non On va prendre cette huile On va la mettre dans un khali dégoûtant Donc c'est sûr qu'il va On met ça dans un pot de chambre C'est sûr qu'il ne va pas l'utiliser Pour les salades La camarade dit Alors tu n'as qu'à prendre le vin aussi Et tu le mets dans un khali dégoûtant Et tu le fais vieillir Comme ça après On pourrait être mes alèvres La camarade dit non Si toi ce vin Tu en as besoin pour la bonne odeur Tu le mets dans un khali dégoûtant La camarade dit Est-ce qu'on craint la takala ou pas ? Tanaï Un tonneau de vin Qui est devenu tamé Ils disent En fait Tu es à faire Tu jettes tout Non tu as assez zilouf Tu peux l'utiliser pour la maison Zilouf la bonne odeur Moi j'ai tranché Tu as assez zilouf Dans ma maison je fais zilouf On va s'adé si c'est dans le champ Il n'a pas peur qu'on va arriver à le boire Mais Chama il a peur Parce qu'en fait Le poisson du serpent C'est par intraveineuse D'accord Et là quand tu marches dessus Ça ne fait rien Non mais là on parle Là on ne parle pas du Le vin du serpent On ne parle pas de ça On parle ici du vin tamé Mais on a peur Que le cohen Il va le boire Mais le serpent On a déjà réglé son compte Ça on jette Alors la gemara Il dit Si c'est du vin vieux Tu fais zilouf Si c'est du vin neuf Tu vas le jeter Pourquoi ? Parce que tu es arrivé Amrulo Ils ont dit à Bishmael Et nakhahat Nishit Makhahat Comme toi Alors en tant que Il explique Comme toi Tu es une troisième génération Par rapport à Bétièvet Chamaï Ton nakhahat On ne peut pas décider Donc on voit que Donc on voit ici Que quoi ? Que on ne fait pas cette différence Entre du vin neuf Et du bien vu Et là Bémeth On ne craint pas la takah Donc regardez bien Si quelqu'un il a dit Voilà je te sauve ton miel Mais toi tu me payes mon vin On a dit quoi ? Il doit lui payer La gemara le dit à Amai Pourquoi ? Moi je me moquais de toi Ça veut dire Il aurait pu lui dire Oui d'accord Et puis après il ne lui paye pas Il dit Mais je t'ai dit Je jette mon vin Et tout C'est ce qu'il peut lui dire Meshate Aïti Bécha Milotania Est-ce qu'on n'a pas enseigné ? Regardez bien Aré Chaya Borear Tu peux nous donner Un peu de C'est ouf Aré Chaya Borear Mibeta Surim Donc tentative d'évasion de prison Le type il se sauve de la prison Vaïtama Boret Le fanat Il y avait Tu sais à l'époque Il y avait des lacs Merci beaucoup Il y avait des lacs Il y avait des types C'était des marborettes Ils faisaient passer D'un endroit Du lac A l'autre endroit C'était leur parmassa Les passeurs Les passeurs Exactement A Marlowe Il lui a dit Tolle dînard Donne-moi un dînard Veille à Vironie Et je te fais passer Maintenant il faut savoir A l'époque Pour passer d'un endroit à l'autre C'était un huitième de dînard Là il te demande un dînard Il n'y a pas de problème Tu me donnes un dînard Je te fais passer Vous entendez ? Tu me donnes un dînard Je te fais passer C'est comme si maintenant Imagine-toi Maintenant tu es Tu es à l'hôpital Tu es à la Timone Il est une heure du matin Tu sors de l'hôpital Des urgences Tu vois un taxi Tu dis Monsieur je peux me donner A la rue Dragon La rue Dragon La Timone Combien ? Le soir à minuit Comme ça Il n'y a pas d'emboutillage Comment il va te prendre ? 10 euros 10 euros Il te dit 100 euros monsieur Maintenant toi Tu vois des gens louches Des gens Une bande qu'elle a Une autre bande qu'elle a Tu as ta Rolex Tu lui dis Vas-y c'est bon Tu lui dis pas de problème Monsieur 100 euros Ouais pas de problème Vas-y Il arrive à la rue Dragon Tu lui donnes 10 euros Il te dit Oh ! Tu te dis Mais chatet il libère Je me suis foutu de toi Après là Il n'a rien à dire Parce qu'il est déjà là Bien sûr Alors il y a plusieurs raisons Sur ça Il y a plusieurs raisons Sur ça Il lui dit Moi j'étais Donc je n'ai pas réfléchi Mais toi Tu ne peux pas Tu ne peux pas En réalité Me faire une chose J'avais pas le choix C'est à dire Je n'avais pas le choix Je n'avais pas le choix D'avoir de la facture Oui Tu lui dis Oui oui d'accord 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 Après tu lui dis Je me moquais toi Mais tu es malade Je vais payer tant Il a le droit de dire ça A partir du moment Lui il ne fait pas Les règles du marché D'accord Alors ça dépend Regarde Je donne un exemple Un type Il va se faire opérer Par un grand médecin Très grand médecin Le grand médecin Il dit Moi je veux 40 000 euros L'opération Il ne serait rien Qu'exagère 40 000 euros Parce que là Tu payes la chokhmah C'est toi qui veux Mais là C'est le prix normal Rien que lui Maintenant D'accord Il fait ça Il y a une autre C'est parce qu'il y a Ce qu'on appelle La Shabbat Tu sais qu'on a le droit On a l'obligation Chaque juive De ramener la veda De quelqu'un Lui Il a une hizvah Quand tu es en danger De te sauver Donc il avait la mitzvah Donc tu peux lui dire Tu avais la mitzvah De me sauver Tu lui donnes 10 Mais tu lui donnes pas 100 D'accord Donc il te dit Il n'a que son salaire Pourquoi ? Parce que Ici aussi Le type il vient Il dit Moi je jette le vin Mais je te sauve ton huile Mais tu rembourses le vin Oh mais pas de problème Je suis moqué de toi Pourquoi on ne dit pas ça ? Vous comprenez la question ? Là tu faisais mon tour du monde Non non seulement Au début on parlait de ça Je ne te montre pas du monde Là je veux absolument Tu me remplaces Et tu me donnes J'ai vidé J'ai vidé Tu m'as proposé Moi je t'ai dit oui Peut-être quand je t'ai dit oui Je t'ai dit oui Parce que je t'en galère Mais jamais je t'aurais payé autant Et en tant qu'on rentre Dans le même cas de figure Quand tu lui dis Je demande 100 euros A chaque fois Mais là le mec On lui a sauvé sa récolte en plus Son miel Son miel Et mon vin à l'intérieur Il a la vie pour 150 euros Voilà Je veux mes 150 euros Alors la Gemara elle dit d'accord Là à la Ha Tu es au tout dans les 150 euros Seulement la Gemara Elle pose la question Dans la démocratie Elle demande pourquoi Il ne peut pas dire l'argument Comme dans le cas Qu'il souffre de prison Que le gars il veut un dinar Et tu lui dis vas-y Et à la fin tu lui donnes Qu'un huitième de dinar Pourquoi on ne dirait pas la même chose En réalité je peux te dire Mais j'ai dit Pourquoi il ne peut pas dire ça Parce que là c'est nominatif Il y a une valeur nominative Il y a une valeur nominative Il y a mes 150 euros C'est marqué 150 euros Que je vais vider devant toi Pour mettre ton miel Je veux mes 150 euros C'est pas du tout un taxi Qui m'a pris 100 Ou qui m'a pris 10 Et qui m'a pris 10 Ça n'a rien à voir Ça c'est le bien vouloir Là non C'est pas le bien vouloir Ça va être ce qu'elle va dire La Gemara Mais juste avec des sources La Gemara elle dit Allo Damia et la Sefa Ça ça ressemble plus à la Sefa Dans Meshat et Kibberha Il y a une Sefa C'est quoi ? Il se sauve de prison Et il dit Voilà Un dinar pour ton salaire Là il lui donne Le dinar Maïcha, La Recha, La Recha, La Sefa Quelle différence entre La Recha et La Sefa Amarami, Marsafra, Bétsaï, D'Achol et D'Agimilaïa D'Amar, L'Evsa, Taka, Vre, Bezousa Il lui dit comme ça Moi je suis pêcheur Moi je suis sur la rive Je suis un pêcheur Je suis en train de pêcher les poissons Donc je vais gagner de l'argent D'accord ? Je vais vendre après sur Audioport Toi tu viens tu te sauves de la prison Comment elle s'appelle la prison de Marseille ? Les beaux maîtres Sauf les beaux maîtres Je suis discutant monsieur Prenez-moi Je vous peigne ce qu'il faut Amène-moi au Frioul Voilà Amène-moi au Frioul Voilà Je suis poursuivi là Pas de problème Moi je veux Je veux tant d'argent D'accord Tu arrives là-bas Tu dis Je rigolais Ça va pas C'est pas le prix J'ai regardé la navette Pour le Frioul C'est 25 euros Tu veux 3000 euros Mais pas moi Parce que c'est mon banou Et mon travail Alors là il dit Moi tu m'as fait perdre mes poissons Comme tu m'as fait perdre mes poissons Donc là c'est pareil Comme tu as dit Là j'ai perdu mon vin Tu ne veux pas me dire Je rigolais Là tu m'as fait perdre mon vin Voilà Exactement Là tu m'as fait perdre mon vin C'est logique D'accord Tu parles toi Oui il parle Tu as boit un peu d'eau Ça va te faire passer C'est le guruzan qui était fort Le guruzan c'est rien Alors Je continue Chataf na'ar hamoro Ve hamor havero Le nar Il est en train de noyer son âne Et l'âne de son ami Chello yafe mané Celui de son ami de sang La gemara dit Pourquoi tu me ramènes des deux cas Une fois que tu m'as expliqué Le cas du miel avec le vin Pourquoi tu me dis Il y a deux ânes Un qui vaut 100 Un qui vaut 200 Pareil S'il n'a rien dit Il perd son âne S'il a expliqué Il lui donne 100 D'accord La gemara dit Tzrikha J'ai besoin des deux cas Pourquoi Si j'ai renseigné que le premier cas Ça veut dire Je te dis Je jette mon vin A condition que tu me donnes C'est normal Il a expliqué Voilà ce que je perds Ça veut dire Là je perds C'est moi qui jette le vin C'est normal que tu me payes D'accord J'ai jeté mon vin Il y en a pour 150 euros De toute façon Ici ton hamor Il va se noyer A ce n'est malé En l'eau Et la straro Toi de toute façon Tu aurais perdu ton âne Qu'est-ce que tu veux Chez moi Quand tu mèches le vin C'est pour Quand tu jettes le vin Pour sauver le miel Je comprends Qui te donne de l'argent Ce n'est pas dans le but De donner une bonne odeur Dans la vie Non C'est pour préserver le miel Tu confonds avec le vin Qu'on jetait par terre Pour donner une bonne odeur Là maintenant C'est quelqu'un Qui a une cruche de miel Et l'autre Il a une tonneau de vin Et ça cruche de miel Elle laisse se vivre Mais il te dit Là tu as jeté ton vin Mais si ton âne C'est pour ça qu'il a jeté Il est mort tout seul Peut-être qu'on aurait dit Non De toute façon Ton âne Il est de mourir Mais qui t'a dit Que tu l'aurais sauvé Donc peut-être Que je peux te donner Que le salaire Bon C'est pour ça qu'on l'a enseigné Et on ne l'a enseigné On n'avait enseigné Que le cas de l'âne Là-bas Quand tu n'as pas expliqué J'aurais dit Que tu n'as que le salaire Parce que le hamor Il est noyé tout seul Là-bas Mais là-bas Dans le cas du vin Des béaday Et dans le cas de l'âne Là-bas On aurait pu croire Que même quand je ne fais pas La condition Et que tu jettes ton vin Pour sauver mon miel Là j'aurais pu croire Que je te donne La valeur de ton vin Tu es malade Que si tu n'as pas expliqué Tu as perdu D'accord Maintenant la Gemara Elle pose la question C'est là en fait Ce que je vous ai demandé hier Mais là on va aller un peu plus loin Ce que je lui ai demandé hier Donc il a dit Voilà moi je vais sauver ton âne Qui vaut 200 Tu me donnes 100 Ok Et son âne finalement Il est sorti Ma'ou Quel est le dîn Est-ce qu'il doit payer Tu es dit Non voilà ton âne est là C'est bon on est quitte Amar les te rappelles Amar les Mishmaïa Rikmoale Minashamayim Rikmoale D'accord D'accord Mais maintenant dans les réchonim Il y a une question extraordinaire Il paye les 100 D'accord Maintenant Ma'adîn Ma'adîn Oui il paye Il paye les 100 Parce que Minashamayim C'est pas ton problème à toi Maintenant ma'adîn Si Maintenant la personne Elle est rentrée dans le Dans le fleuve Pour sauver l'un de l'autre Et finalement l'un de l'autre Il est sorti Il est sorti Il est sorti Hein ? Est-ce que tu dois me payer Ou pas ? Mais là tu n'as rien fait Vous avez entendu ce que vous avez dit ? Il est rentré dans le fleuve Oui mais tu ne l'as pas sauvé Attendez attendez Je peux parler ? Peut-être Règle Ça a incité l'un A bouger L'un il est sorti tout seul Toi tu as perdu ton âne D'accord Tu as été pour sauver son âne Mais son âne Il est boum L'action de t'avoir été C'est à débrouler ça C'est quoi la formulation Qu'il a fait en commandant Si je te sauve ton âne Tu me Ouais Et alors ? Ouais Et alors ? Il n'a pas sauvé Mais pourquoi il n'a pas sauvé ? Peut-être que Lui il est rentré Il a fait un bruit Ou il a incité l'un A sortir de l'eau S'il est sorti tout seul Alors rappelons Rappelons et Nathan Il dit que Libériste qui savait que son âne Il n'était pas l'auteur de sauvé seul Tu viens et je me dis Si moi j'ai perdu un lit Tu t'as perdu Je vends mille d'euros Tu vas me re-poller Oui Et d'un coup tu vas chez toi D'un coup tu vas me tu prends Tu me lave Et moi je suis en cabinet Et d'un coup je dis Moi ça vache pas Je vais à toi Et je suis descendu Tu t'as perdu tout à fait Non mais ça n'est rien à voir Je ne te paye pas C'est pas la vie Je vais t'expliquer Je vais t'expliquer C'est une mahlouquette richonim Il y en a qui disent qu'il doit payer Ça veut dire le deuxième Ça veut dire comme ça Finalement je n'ai pas eu besoin de toi Je n'ai pas eu besoin de toi Je te pose une autre question Je te pose une autre question La Gamara va demander là Regarde La Gamara va dire comme ça Qui a des rafsafras La Gamara le raconte maintenant Qui a des rafsafras Avec un azil bicha irata Il allait dans une charrette Un groupe de voyageurs juifs Il y avait un lion qui les accompagnait Ça veut dire qu'il les accompagnait Et donc en fait Ils étaient d'un côté intéressés Mais d'un côté ils perdaient Ils étaient intéressés Parce que le fait que le lion Il était là Les bêtes sauvages Il ne s'approchait pas D'accord Mais il était Il était embêté Parce que tous les jours Il fallait lui donner quoi Voilà Donc il a demandé comme ça Le lion On lui donnait un âne Tous les jours Tu sais quand le lion Il est rassasié Il n'est pas agressif Tous les jours Toutes les nuits On l'envoyait un lion On a envoyé l'âne de Rav Safra Et là le lion Il n'a pas mangé l'âne de Rav Safra Il a vu le âne de Tzadik Il n'a pas voulu D'accord Vite Rav Safra Il est venu Et il a fait Kinyan Il a refait Kinyan De son âne Alors il te dit Mais pourquoi tu reviens Ecoutez bien le Hidouj Il dit en vérité Tout ce que l'âne Il est fkér C'est Aldaat C'est Aldaat Écoute C'est Aldaat que le lion Il le mange Mais c'est le lion Il ne le mange pas Ce n'est pas fkér Il a rendu fkér Que pour le lion Comment on va le dire Rav Safra L'hivriqha 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 Mais il n'était pas obligé Maintenant Mais c'était tellement évident D'accord Maintenant écoute bien C'était tellement évident Ce n'est pas évident Ce n'est pas si évident C'était évident Que le lion Il avait fait Mange d'Al Qu'on lui a proposé D'accord Alors d'accord D'accord Mais voilà C'est pour ça Qu'au moment où tu mets Le lion dans la cage Le mec est fait Yush D'office Et Al-Mazal Qui revient à l'âne Il récupère son âne Et il refait Pour cette position Mais ce qui n'est pas choude Pour Jacqui Pour Tosfot Ce n'est pas pas choude Tosfot Il y a une question Même discussion Tosfot et moi Le problème C'est que Tosfot Il demande Il dit Pourtant il est marqué Dans ma sereine Dans un métier Amazine Minari Minador Ça veut dire Toi tu as une bête Et moi maintenant J'arrive à la Il y a un lion Maintenant tu fais Yush De ta bête D'accord Où il y a un ours Qui rentre dans ton jardin Il va manger la bête Il n'a pas Et moi j'arrive Je viens Je lui fais peur Hop Il s'en va D'accord C'est plus à toi Pourquoi Elle dit Quelle différence Avec ici Là Rav Safra Quand il a envoyé son âne D'accord Alors la camarade Elle dit Le lion Il n'a pas mangé L'un de Rav Safra Non Rav Safra Il fait Kinyan Pourquoi il fait Kinyan Il a rendu Mais c'est pas vrai Tu vois bien Que quelqu'un Qui sauve une bête Du lion De l'ours Ça lui appartient Pourquoi Rav Safra Il n'a pas fait Yush C'était Il était plus grand Mais quand Il est revenu Il a fait Kinyan Il a envoyé Quand même son âne D'accord Asma Fdel Tu comprends ou pas La question Soit tu dis Que c'est pas chou Lui il dit C'est pas chou C'est moi Pas chou Là maintenant Il dit C'est pas chou Il dit C'est moi Réfléchis D'accord Alors il te dit Voilà Regardez ce qu'il dit Il dit Il dit Le lion On avait dit Il était avec eux Il faisait les vayas Il les accompagnait Il était guide touristique On a dit Ça nous intéressait Parce que Les bandits Ils voyaient un lion On lui donnait à manger Il dit Il dit Là ce lion Comme il a beaucoup mangé C'est pas un lion Qui rentre dans un jardin Il vient pour être torré Là ici Ce lion là C'est possible Un jour il n'est pas faim On lui a donné Tous les soirs Ça y est Il était savé Donc c'est possible Qu'on a pris Quand il l'envoie Rav Safra Qu'il ne va pas le manger Donc c'était pas Tu vois Tu vois que c'est pas Pas chou Tu vois Tu vois Pas chou Pourquoi il a fait Où est-ce qu'il a donné Non ? Et d'ailleurs Il a fait Kinyan On dit Pourquoi tu as fait Kinyan Voilà Tu dis non C'est juste pour L'Hirvaha de Milta Il dit l'agmarin Pourquoi il a fait Kinyan Ça pour pas que les gens Après ils viennent Parce qu'il y en a un malin Qu'est-ce qu'il va faire Un Jackie qui va être là-bas Voilà Alors pour éviter ça Mais en vérité Là Alakar Il n'a pas fait FKR Donc il a juste fait ça L'Hirvaha de Milta C'est un sorti Pourquoi ? Parce que c'était pas Batois à 100% Un lion quand il mange beaucoup Il est ragrois après Oui mais c'est difficile Il est ragrois après Un âne Batois c'est difficile C'est difficile à parler C'est difficile à parler Ce qu'il te vient de dire Il faut être un lion S'il a fait Yush C'est pas des gens Qui faisaient des actions Au hasard S'il a fait Et s'il a récupéré Il a récupéré son âne C'est qu'il a fait Yush Non on va dire comme ça Regarde je vais t'expliquer Il y a un lion Que tu connais pas Il rentre chez toi Là tu Là celui-là Tu le sais Tu vois des fois Mistama Qui galérait pour manger Tu vois que des fois Il n'avait pas faim Mais il mangeait Alors tu t'es dit Il y avait C'est peut-être une svara De dire peut-être Qu'il ne va pas le manger C'est comme tu lui donnes Peut-être ça va revenir Alors la gémarale Maintenant écoute La question qu'elle pose La gémarale demande Baymine rav mirabi Yerad le hadsil Donc on est encore une fois Le cas des deux hommes Il y en a un qu'un Un âne qui vaut 100 200 ou Et Yerad Il dit attention Moi je vais laisser tomber Mon âne D'accord Yerad le hadsil Veloid sir Mahadi Mahou D'accord Est-ce qu'on va lui donner Le salaire ou pas Est-ce qu'on va lui donner L'âne ou pas Je reprends Moi ton âne Il est en train de se noyer Tu me dis écoute Tu sais quoi Ton âne il vaut 100 Moi le mien il vaut 200 Si tu trouves mon âne de 200 Je te donne 100 D'accord Ou moi je te fais la condition Tu me dis vas-y Et maintenant je descends Et je n'arrive pas à sauver Ni mon âne ni ton âne Est-ce que tu me donnes Quand même de l'argent ou pas Qu'est-ce que tu dis Alors la gamara Elle dit Rabbi il a dit Il n'a que son salaire Mais il ne lui paye pas l'âne D'accord Il ne lui paye pas l'âne Parce qu'il n'a pas fait L'âche des fruits Il y avait deux prix Il y avait le prix du salaire Non oui En fait si je ne donne pas l'âne Je donne juste un petit quelque chose Mais je ne donne pas l'âne Un petit dédommagement Quand lui s'est jeté à l'eau C'est pour sauver son âne Le numéro 1 Elle est le numéro 2 Non juste le numéro 2 Et comme ça l'autre Tu lui donnes 100 Voilà On te dit Non il n'a rien Ouais La gamara a dit Pourtant étivé Quelqu'un qui a loué un poète Pour amener des déchoux Des herbes Rachid dit des prunes Il y en a qui le Harouk Il dit C'est Agassim C'est des poires de Damas Pour un malade C'est d'un nourriture pour un malade Et maintenant on ne sait rien Parce que le malade il est mort Ou alors Il a guéri Donc toi tu as amené tout ça pour rien Est-ce qu'on le paye ou pas Celui-là Pourtant Oui mais pourtant Il n'a pas accompli Il a guéri Je n'ai pas besoin finalement de tout ça Alors Donc là aussi c'est pareil La solidité quand même Là-bas il a fait Après il n'y a pas le résultat Je ne t'ai pas payé au résultat Alors tu peux dire Tu n'as qu'à dire pareil Moi j'ai été pour sauver l'âne Et finalement Écoute ça Il y avait une fois Un dine Torah comme ça Ils ont été voir Il y avait quelqu'un Il y avait une xera sur lui Une grosse xera Un gros décret Des impôts Et il a été Il a envoyé En fait Des émissaires Pour donner de l'argent Au tzadik A condition qu'il fasse une bracha D'accord Et puis finalement Ils sont arrivés chez le tzadik Ils lui ont donné l'argent Il a fait la bracha Et bien maître Le décret il s'est annulé Oui Maintenant le problème Ils ont donné 100 000 euros Le problème C'est qu'en réalité Quand ils sont arrivés chez le tzadik Il était 6h de l'après-midi Le décret il s'est annulé à 5h Donc le tzadik il a fait la bracha A 6h Or le décret il s'est annulé Comment ? A 5h Est-ce qu'on peut récupérer L'argent du tzadik ou pas ? Il a une condition Une condition Va lui donner A condition qu'il fasse une bracha Il a fait la bracha Oui Mais encore une fois Pour qu'il annule la xera Ce n'est pas une bracha C'est dans la condition Qu'il fasse la bracha Pour annuler la zera Oui bien sûr Bien sûr Et maintenant Ce qui se passe C'est que quand ils arrivent là-bas Attention Alors voilà Le rar il a connu C'est pas Il a reçu l'englobe A 6h moins 10 Il a 6h Il a fait la bracha Tu comprends bien Il n'y avait plus d'attention Il y a 5h Peut-être que ton intention Peut-être ton intention De donner l'argent A la SIT Les ventes D'ailleurs La FD Exactement Exactement Comme ça Comme ça on est possède Ils ont été possède Qu'en fait Qu'en fait Le fait qu'ils ont eu L'intention de faire ça Déjà Ça dit C'est quoi C'est grave C'est grave C'est grave Bouger le monde Et puis toi Avec l'action Elle est plus aussi importante Sinon plus Que les bras froids Je voulais vous préciser Si vous avez des problèmes Il y a un Jackie Qui est là Qui fait des belles bras froids Mon petit nom à moi C'est Eliyahu Nabe Vous en avez un point C'est Nabi C'est tout Je n'en dirai pas plus Combien ? Je n'en dirai pas plus C'est le tarif C'est le bon arabe Le tarif Ça ça ne peut pas parler Ça va C'est comme vous C'est comme tu